salut à tous c'est l'idoremus bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de cheveux oui encore mais ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéos sur ce sujet cette vidéo sera assez courte et je vais vous expliquer cinq méthodes pour avoir une bonne pousse de cheveux c'est parti premier conseil éviter les sources de chaleur donc par source de chaleur j'entends sèche cheveux, fer à lisser, fer à boucler toutes ces sources vont abîmer vos cheveux et vous ce que vous voulez c'est avoir une bonne pousse et surtout des cheveux en bonne santé on est d'accord que les sèches cheveux actuels, les lisseurs ont des technologies beaucoup plus avancées qu'il y a 20 ans et ils abîment moins les cheveux mais je vous rappelle qu'il est important d'éviter de les utiliser au quotidien si vous voulez avoir une bonne pousse de cheveux rapide et surtout des pointes de cheveux en bonne santé dans les sources de chaleur il y a aussi le lavage de vos cheveux quand vous vous lavez les cheveux évitez d'utiliser de l'eau trop chaude qui va venir agresser vos fibres capillaires les rendre plus cassants et surtout quand vous séchez vos cheveux avec la serviette évitez les frottements vraiment avec la serviette en coton qui va venir abîmer vos cheveux moi j'utilise une serviette en microfibre je tamponne juste un petit peu les cheveux et ensuite je les enroule dans la serviette et après je les laisse sécher naturellement et ensuite évitez de démêler vos cheveux lorsqu'ils sont encore mouillés parce que vos cheveux mouillés ont tendance à être plus élastiques et plus cassants donc vous allez casser plus de cheveux si vous les démêlez quand ils sont mouillés mais on est d'accord que dans la pratique quand vous avez une soirée un repas de famille vous devez sortir c'est vrai que c'est difficile de sortir avec les cheveux mouillés non démêlés ça ressemble à rien deuxième conseil évitez les décolorations les colorations chimiques tout ça ça va ouvrir vos écailles ça va abîmer vos cheveux ils seront plus cassants plus difficile à brosser parce qu'ils vont faire des nœuds plus plus facilement donc si vous voulez avoir une bonne pousse de cheveux évitez ça troisième conseil espacez vos shampoings au maximum chaque shampoing va être une agression pour vos cheveux ils vont être mouillés nettoyés avec des produits plus ou moins chimiques séchés tout ça ça va contribuer à l'agression de vos cheveux le conseil qui en découle c'est donc d'éviter de toucher vos cheveux le plus possible même si ils sont beaux ils sont doux on a envie de les toucher on sent qu'ils poussent non évitez de toucher vos cheveux le plus possible pour éviter de les faire regresser trop vite même si on est d'accord que le sébum c'est le meilleur soin pour vos cheveux c'est quand même pas évident de garder les cheveux gras en société donc si vous voulez les laver que une à deux fois par semaine évitez les toucher le plus possible quatrième conseil évitez les produits chimiques agressifs comme la laque le gel je sais que dans la première année de pousse c'est vraiment très difficile c'est une transition entre cheveux courts cheveux longs on sait pas encore les attacher on a besoin de faire plein de choses dans une journée et il ya des méthodes qui existent pour pour pas avoir les cheveux dans les yeux les casquettes les serre-têtes mais il ya aussi le gel il existe des recettes pour fabriquer soi même son gel de lin donc je pense que c'est un gel moins agressif que le gel chimique mais c'est quand même compliqué cette première phase de pousse bon courage à vous si vous êtes dans la première année de pousse et que vous pouvez pas encore vous attacher les cheveux je ferai une autre vidéo par la suite pour expliquer les points positifs les points négatifs d'avoir des cheveux longs mais c'est vrai que la première année quand on peut pas se les attacher c'est très compliqué cinquième et dernier conseil ce sera le massage du cuir chevelu ça m'a beaucoup aidé ma première année de pousse j'essaye de me masser les cheveux une à deux fois par jour donc bien masser les cheveux faut se laver les mains correctement avant de se masser le cuir chevelu pour éviter de le faire agresser trop vite pour éviter d'apporter des saletés aussi sur le cuir chevelu donc voilà une à deux fois par jour vous pouvez même tester la tête à l'envers oui oui c'est une méthode dont on entend beaucoup parler le massage du cuir chevelu la tête à l'envers j'ai testé j'avoue j'ai trouvé ça assez efficace pour moi après ça reste subjectif pour éviter de le faire trop souvent je vous conseille de regarder des vidéos explicatives sur cette méthode avant de le faire ça fait pas partie de mes conseils dans cette vidéo moi je vous conseille juste de vous masser le cuir chevelu pour activer la pousse cette vidéo est terminée elle était assez courte j'espère que ces conseils vous seront utiles n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions et surtout dites moi combien de mois de pouces vous en êtes allez ciao les amis bon j'avoue que cette vidéo est un petit peu trop courte alors je vous mets un petit bonus et toi ma belle qu'est ce que tu en penses est ce que ces conseils sont bien pour avoir des beaux poils doux et soyeux et pas en mêlée non non tu préfères que je te brosse tous les jours on va juste une brosse tous les jours c'est suffisant toi tu n'aimes pas la douche non allez ciao les amis le massage du cuir chevelu comme ça vous partez de là vous massez deuxième conseil je sais plus ce que c'est surtout ma vidéo est pleine de coupures je déteste tout ça merde c'était pas ça quatrième conseil donc voilà une à deux fois par jour une à deux fois par jour une à deux fois par jour oh yeah parle de mon expérience de cheveux lisses et cheveux n'hésitez pas à vous abonner à commenter blablabla 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 il y a quelques exceptions avec d'exception des exceptions exception